coucou bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le samedi 27 mai donc je tiens premièrement à remercier tous mes abonnés à tous ceux qui regardent ma chaîne et soyez les bienvenus à ceux qui connaissent pas ma chaîne s'il y a création donc aujourd'hui nous allons faire des serre-têtes comme en ce moment c'est bientôt l'été donc les serre-têtes sont à la mode pour les enfants pour les grandes personnes voilà donc vous voyez ce que je viens de faire là pour les petites filles les ados aussi parce que c'est l'été donc bientôt ça va être l'été excusez moi donc on va faire les serre-têtes comme j'avais déjà commencé à faire donc là je vais vous montrer ce qu'il va falloir premièrement les dentelles les dentelles on va faire le même que celui-là après mais simplement les dentelles qui va changer donc voilà les dentelles regardez ok un petit bouton là j'ai pris le petit bouton comme ça et donc j'ai passé le fil c'est à le fil à broder donc j'ai passé avec ce fil pour que ça puisse voir à peu près comme si c'était cousu en fait mais nous allons le coller du fil un fil assez costaud pour que nous puissions bien le fixer la dentelle d'accord le mettre pour mesurer un petit dé pour ceux que parfois c'est un peu dur de passer l'aiguille avec le fil un mètre de la colle chaude de la colle chaude d'accord ciseaux ciseaux un briquet ou caout un crayon d'accord et donc on va recommencer si vous êtes bien installés commençons pour faire notre headband ou bien serre-tête d'accord donc pour le mettre comme je disais il va falloir un mètre d'accord nous allons mesurer je ne sais pas si je dis qu'il faut ciseaux nous allons mesurer notre première dentelle donc là il va nous falloir 35 parce que comme c'est 35 cm moi j'ai coupé 40 parce que je vais vous montrer pourquoi parce que c'est pour comme c'est élastique vous voyez donc vous mesurez la tête de votre enfant pour vous même là je mesurais à peu près ça va être un ado même si c'est pour les enfants il vaut mieux que ce soit plus large que trop serré si c'est pour un enfant si c'est un peu large vous le faites comme ça simplement derrière la tête vous passez un petit point comme ça et c'est bon d'accord je veux faire que ce soit plus grand que petit ok et là donc pour faire ce petit nœud comme ça ok il va nous falloir 12 cm 12 cm regardez vous prenez votre mètre vous mesurez 12 excusez moi il va falloir 21 21 cm par n'est ce pas et la largeur là nous avons nous avons deux et demi ok qu'est ce que j'avais dit d'autre je pense que j'ai tout dit on a tout mesuré oui il y a un petit ruban de satin pour le attacher le les petits nœud d'accord pour la finition donc là nous allons commencer à faire notre headband ou bien serre-tête vous prenez les deux côtés regardez ça là bas le premier côté déjà vous mettez un peu de colle chaude et vous prenez l'autre l'autre bout voilà nous avons la deuxième boule ici et nous allons coller vous voyez ne vous brûlez pas parce que la colle elle est bien chaude c'est normal il faut pas que ça parte soit si vous voulez vous pouvez coudre aussi un peu soit vous mettez de colle chaude ou soit vous pouvez coudre aussi pour recoudre la machine ou bien la main voilà moi pour les vidéos je peux je fais avec colle chaude mais sinon en principe moi je couds quand même je préfère le coudre mais c'est pour que ça puisse aller plus vite vous voyez comme ça là c'est collé vous voyez là notre bandeau elle est collée donc nous allons prendre le premier parce qu'il faut que ce soit deux comme ça comme je vous ai expliqué le premier elle est là j'ai déjà collé aussi pour le fermer il faut le coller donc je vais vous montrer ça c'est le premier j'ai déjà collé donc le deuxième elle est là notre 21 centimètres par deux et demi d'accord et là nous allons faire la même chose on va coller comme ça on va essayer que ce soit la même taille donc on va mesurer la même taille à peu près donc là on va mettre notre colle pour le fermer vous mettez la colle au bout voilà comme ça vous revenez avec l'autre bout vous voyez voilà le bout est là il vous le passe par dessous et vous collez vous pressez voilà ok on a peur que ça bouge voilà donc là c'est collé vous voyez là et là nous avons les deux morceaux vous voyez les deux morceaux là nous allons les croiser maintenant vous voyez votre deux morceaux comme ça on va essayer de mettre ce qui est collé au milieu comme ça comme ça et vous venez vous la rentrez l'un dans l'autre regardez comme ça vous le croisez on va faire comme ça vous voyez comme ça comme ça oui voilà une fois comme ça pour que ça puisse être un peu droit et moi je vais mettre un petit épingle voilà vous voyez donc ce soit droit mais vous pouvez le vous pouvez le faire aussi si vous voulez le faire carrément comme ça mais moi je préfère coudre d'accord je préfère le c'est pour ça que j'ai mis l'épingle ici pour voir le milieu à peu près comme ça vous voyez d'accord nous allons prendre un autre et notre aiguille là comme je vous disais avec les fils assez costauds ce genre de fils là ils sont très très costauds voilà et là vous prenez votre votre milieu là disons là où j'ai mis l'épingle vous voyez c'est pour ça que j'ai pris le dé parce que comme il y a la colle chaude parfois c'est un peu dur vous voyez là j'enlève l'épingle je fais un bon petit nœud ici on n'a pas que ça bouge on fait trois points à peu près donc tous les mamans qui ont des petites filles franchement on peut leur faire plein plein même à un par jour se voler tellement c'est pas comme c'est pas compliqué à faire donc vous voyez là vous francez comme ça vous le tenez bien ils vous enroulez vous enroulez moi j'ai fait trois à peu près je fais trois tours d'accord voilà vous l'arrangez bien ok derrière vous faites deux trois nœuds aussi que ce soit quand même solide 1,2 et 3 voilà on va reprendre votre ciseaux vous pouvez couper le fil il a comme je vous disais pour faire mon les petites fleurs en forme de bouton j'ai pris le fil j'ai pris le fil à broder rose comme je vous ai parlé rose comme ça ok j'ai enfilé mon aiguille je fais un petit nœud on double j'ai pris deux fils d'accord parce que c'est ils sont doublés comme ça pour ceux qui font la broderie ils savent très bien comme ils y sont donc moi c'est doublé j'ai pris en deux je vais vous montrer comment j'ai fait c'est si simple de toute façon j'ai simplement fait comme ça passer dedans et comme ça vous voyez là j'ai fait par derrière j'ai fait deux petits nœuds par derrière comme ça je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas mais bon c'est pas compliqué à faire vous le prenez comme ça je vais couper parce que c'est un peu l'aiguille énorme elle est vraiment énorme mais c'est bien des aiguilles comme ça vous voyez on fait un nœud comme ça un nœud comme ça vous voyez deux nœuds et c'est bon et après vous prenez votre 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 bandeau là vous voyez où nous avons on nous avons notre on nous avons collé là vous mettez un peu de colle sur votre nœud voilà ici vous voyez là que ce soit comme ça ok on va le faire là vous prenez de la colle vous mettez un peu de colle d'accord voilà pas à peine de la mettre trop un peu et vous venez où nous avons collé avant et vous le posez vous posez votre votre nœud vous voyez vous voyez votre nœud vous appuyez fort et c'est là que nous allons prendre maintenant notre notre ruban en satin voilà et vous prenez votre briquet voilà vous ne savez pas que ça fiche et bien une fois que nous avons collé ici après vous venez là vous mettez une goutte de colle ici voilà vous collez votre satin voilà comme ça ça c'est pour cacher de toute façon nous allons mettre notre nous allons mettre notre bouton pour décorer mettez encore un bout de colle ici on va mettre notre satin et là vous collez on va couper un peu on vient encore avec notre briquet on n'a pas que ça qui lâche parfait et là vous mettez encore une goutte de colle ok et voilà et encore là c'est simplement c'est pour faire une petite finition voici et là nous allons encore avec le satin vous savez il faut toujours faire une finition pour ne pas que ça filoche et voici notre serre tête alors si vous ne voulez pas que ça bouge un peu vous venez ici derrière votre noeud là vous mettez un bout de colle et vous le coller comme ça voilà parce que j'aime pas moi j'aime pas que ça se que ça bouge au fait moi je pense que c'est quand même plus joli joli quand ça tient comme ça vous voyez on peut toujours mettre un peu de colle voilà et le coller correctement comme ça 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 se bouge pas au fait voilà vous voyez comme ça et là vous prenez votre votre bouton vous prenez vous mettez un peu de colle et vous collez votre petit bouton voilà vous voyez c'est fini notre petit serre tête headband comme vous voulez chacun donne son nom bon headband c'est en anglais mais bon voici ainsi c'est fait donc on va essayer on va essayer de le mettre sur la sur le mannequin on va prendre la colle chaude parce que franchement ça chauffe on va prendre notre deuxième mannequin on va essayer pour voir qu'est-ce que ça donne oui regardez voilà les petites filles c'est prêt pour aller se promener le dimanche sinon une sortie en famille vous mettez ça à votre enfant ça fait vraiment très joli regardez comment c'est joli voilà donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo donc si vous aimez vous likez vous partagez entre famille entre amis je vous remercie tous ceux qui like tous ceux qui regardent ma chaîne mais bon week-end à tous et portez-vous bien pour le moment j'ai une petite chose à vous montrer parce que j'ai reçu des petits courriers avec des copinettes mais j'ai pas eu l'occasion de vous les montrer donc je tiens à remercier et le premier qui est arrivé c'était Sylvie excusez-moi c'est pas Sylvie c'est Karine c'est Karine P donc je tiens à la remercier regardez comment comment c'est joli ce qu'elle a fait pour moi il y avait une carte donc vous voyez ça fait un petit temps parce que c'est Noël regardez comment c'est fait la carte vous voyez voilà je peux pas vous montrer parce que c'est c'est écrit ce qu'elle a écrit dedans mais regardez c'est vraiment une belle carte donc merci beaucoup Karine Karine Peste je tiens à remercier pour ta gentillesse pour la carte que tu m'as envoyé ok donc ça ça fait comme ça vous voyez comme ça il y avait que la petite cartonnette qui va avec donc le deuxième courrier que j'ai reçu c'est Sylvie L je tiens aussi à la remercier une très belle carte vous voyez comment c'est fait franchement très très du bon travail les filles font toujours du bon travail merci beaucoup merci pour tout ça ça ferme comme ça vous voyez très très joli il y a eu des il y a eu aussi des marques pages regardez comment c'est joli donc c'est c'était pour Noël bon étant donné que j'étais pas sur place donc je tiens quand même à leur remercier de leur gentillesse il y a aussi une petite ATC je sais pas trop bien le nom je pense que c'est comme ça qu'il faut appeler un petit bonhomme de neige il y a une autre petite carte voilà il y a aussi le regardez voilà l'arbre de Noël au fait le sapin franchement c'était vraiment très gentil de leur part mais bon je vais m'excuser pour le retard de ne pas vous le présenter d'accord bon ceci dit je dis bon week-end à tout le monde portez-vous bien merci à tous ceux qui regardent ma chaîne je vous souhaite je ne sais pas si c'est le déjeuner ou le dîner ou je suis là c'est le déjeuner donc portez-vous bien à très très bientôt s'il y a création bye bye ciao ciao